Alors le proverbe du jour, comme vous le savez, j'aime bien les proverbes et celui-là il est assez intéressant, c'est quelque chose qu'on utilise assez fréquemment. Vieux, non, mieux vaut être seul que mal accompagné, mieux vaut être seul que mal accompagné, qu'en pensez-vous une petite phrase s'il vous plaît comme d'habitude, allez-y. Musique Alors, Omar est le premier et Omar nous dit, à mon avis, c'est une grande vérité, je suis d'accord à 100%. Olga qui nous dit, c'est vrai, je vis seule. Gloria qui nous dit, Mais Gloria vous êtes toujours en anglais, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, on peut les déplacer, mais vous avez quand même le numéro derrière. Hilary, oui, mieux vaut être seul avec un chien que mal accompagné. Ça c'est pas mal finalement, c'est peut-être ça la solution. La solution c'est le chien. Courage qui nous dit, vraiment. Mercury Allemagne qui nous dit, il vaut mieux avoir perdu en amour que n'avoir. Ah, que jamais, jamais n'avoir aimé du, que n'avoir jamais été aimé. D'accord. Albouga qui dit, c'est le plus vrai truc que j'ai jamais vu. Très bien Albouga. Cheryline qui nous dit, je suis complètement d'accord. Il vaut mieux être célibataire que d'être avec la mauvaise personne. Et Albouga qui fait bravo. Fiona Adams, je lèverai les deux mains pour accepter cette déclaration. Yossi qui nous dit, les politiques et les syndicats ne sont pas l'idéal accompagnement. D'accord. Victoria Jacques, je suis d'accord. Je ne veux aucune négativité autour de moi. Ça, c'est vrai. Lynn qui nous dit, oui, c'est vrai parce que vous serez heureux comme ça. Stardust, il vaut mieux être seul que d'avoir 50 faux amis. La force réside dans la qualité et non dans la quantité. Ça, c'est vrai. Riena, un ennui vous prive de solitude sans fournir de compagnie. Yesero, je pense que la personne qui a dit ça est intelligent. Car si tu es avec quelqu'un qui porte que tes amis, que des ennuis, oui, ou qui apporte uniquement des ennuis, tu ne seras plus heureux. Cosmina qui dit, oui, c'est vrai. Quand vous partez à la guerre, qu'est-ce qui se passe ? C'est mieux d'être seul que d'accompagner d'un soi-disant ami qui va vous poignarder avec plaisir avant que l'ennemi le fasse. C'est brutal. Alors là, waouh, c'est, 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 ouais. Des syndicats, je suis d'accord, mais je suis seul. Ah bah oui. Stella, c'est difficile à dire. Peut-être que ça dépend de la situation. Mais parfois, quand on est mal accompagné, on est autant triste que ceux qui sont seuls. Ben oui. Desnorac qui dit, nous sommes seuls en général. Romane qui dit, je suis d'accord avec cette phrase parce que parfois, il arrive que vous puissiez juste ressentir vos événements en restant seul, puis en étant mal accompagné. Annabelle qui nous dit, je l'ai fait pendant cinq ans, c'est la meilleure décision jusqu'à... Sophia X. Alors attendez, je préfère être seul que mal accompagné. Je réalise pendant la pandémie que je suis contente d'être seul avec ma famille. Très bien. Gloria qui dit, bien être seul dans ce bon sentier. D'accord. Et Cosmina qui continue, et la vie est une sorte de lutte, de guerre perpétuelle. Oui, il faut être positif parfois aussi. Vous, Stella, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. Car quand on est mal accompagné, cela nous rend très malheureux. Et ce n'est pas bon pour notre psychologie. Merci beaucoup. Allez, la personne du jour. La personne du jour, eh bien c'est Roland Moreno. Roland Moreno. Alors, est-ce que vous savez, et ne cherchez pas, ne cherchez pas, c'est pas grave, je vais vous dire qui c'est, mais est-ce que vous imaginez qui est cet homme ? Imaginez qu'est-ce qu'il a fait, qui est monsieur Roland Moreno. Imaginez juste avec sa photo, ça va être amusant, ça va être intéressant. Et puis on va voir après qui il est. S'il vous plaît, imaginez qui est cet homme. Alors, Julia qui est la première et qui dit, « Je pense que c'est un pianiste, à votre avis ». Il y en a qui dit, je pense qu'il est acteur. Ange Gabriel pense qu'il est acteur aussi. Omar qui dit, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas grave, on imagine là, parce que de toute façon, ça va être difficile de trouver, vous allez voir. N70, il a l'air d'un comédien. Sophia X qui dit, tiens, il pourrait être réalisateur, pourquoi pas. Victoria Jacques qui dit, il pourrait être comédien aussi. Dénora, un écrivain peut-être. Vousselat, un écrivain aussi. Maria qui nous dit, un comptable. Oui, pourquoi pas. Yessero, un écrivain peut-être. Tenzin, est-ce que c'est un acteur ou un producteur ? On ne sait pas. Ourya qui dit, on dirait un réalisateur. Eh ben, dis donc, il nous dit, lui, il a une tête de top modèle. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'on l'imagine très facilement sur les podiums comme ça. Entre, probablement pour, je ne sais pas, oui. Prêt à porter, peut-être. Aditi, un entrepreneur. J. Vincent qui dit, peut-être un comédien. Grace qui dit, tiens, peut-être que c'est un comédien. Alors, il y a quelqu'un qui avait trouvé. Et regardons ensemble. Regardez ce monsieur. Si vous avez utilisé des objets, comme ces objets que vous voyez ici, eh bien, c'est grâce à lui. C'est grâce à Roland. Eh oui ! Découvrons, découvrons monsieur Roland Moreno ensemble. Roland Moreno, né le 11 juin 1945 au Caire, et mort le 29 avril 2012 à Paris, est un inventeur français. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, ça commence à arriver. Ça commence à arriver en soi. Regardons ensemble les trois choses. La première chose, c'est le Caire. Donc, c'est une ville. Donc, logiquement, avec une lettre capitale, une majuscule, C-A-I-R-E. Ensuite, c'est mort. Mort, donc ici, le participe passé, bien sûr, qui doit être au masculin, M-O-R-T. Et puis, finalement, inventeur. Vous voyez que c'est le mot masculin ici. Un inventeur, c'est de la même famille que le verbe inventer. Et vous l'écrivez I-N-V-E-N-T-E-U-R. Un inventeur. On continue avec la deuxième chose. Il est célèbre, notamment, pour avoir inventé la carte à puce en 1974. Il est célèbre, notamment, pour avoir inventé la carte à puce en 1974. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Il est célèbre, il est célèbre. Il est célèbre, il est célèbre, il est célèbre. Alors, faites attention, puisqu'on parle de puce électronique et pas de pouce. Ça serait logique, pourquoi pas la carte à pouce ? Mais c'est une carte à puce. Il est célèbre, célèbre, c'est l'adjectif. L'adjectif célèbre au masculin ou au féminin, ce sera exactement la même forme. C'est E-A-G-U-L-E-A-G-R-A-VE-B-R-E. Ensuite, c'est AVOIR, INVENTÉ. AVOIR, INVENTÉ, faites attention, ici, c'est ce qu'on appelle un infinitif, un infinitif passé. Donc, on doit utiliser AVOIR à l'infinitif. Et ensuite, on met le participe passé du verbe INVENTÉ. C'est I-N-V-I-T-E, accent aigu. Et puis, finalement, c'est une puce. Une puce. Et on l'écrit P-U-C-E. Une puce. Allez, troisième chose. Parmi les applications de la carte à puce mémoire sans microprocesseur, citons la carte téléphonique, la carte SIM des téléphones portables. Parmi les applications de la carte à puce mémoire sans microprocesseur, citons la carte téléphonique, la carte SIM des téléphones portables. Allez-y Allez, regardons ensemble. La première chose, eh bien, c'était « application ». « Application », effectivement, c'est au pluriel, donc avec un « s » à la fin. « A-P-P-L-I-C-A-T-I-O-N-S ». Souvenons-nous que c'est au pluriel, mais c'est un mot, encore une fois, féminin. « Téléphonique », ici, c'est l'adjectif. L'adjectif qui sera au masculin ou au féminin de la même forme. Ici, vous l'écrivez « T-E-A-G-U-L-E-A-G-U-P-H-O-N-I-Q-U-E ». « Téléphonique ». Et finalement, « Portable », « Portable », ici, adjectif qui doit être au pluriel, parce que vous voyez que « les téléphones », c'est pluriel. Et donc, vous l'écrivez « P-O-R-T-A-B-L-E-S ». « Téléphone portable ». Alors, quatrième chose, la carte Navigo pour les transports publics parisiens utilise également les puces lisibles à distance créées initialement par Roland Moreno. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Alors, faites attention, faites attention, souvenez-vous qu'en français, il y a ce concept de l'exception qui confirme la règle. Souvenez-vous que les mots en « Ic » en français s'écrivent « I-Q-U-E ». Et il y a une seule exception, c'est « Public ». « Public » ici, comme vous voyez, c'est un adjectif. L'adjectif « public » au masculin va s'écrire « I-C ». Si c'est masculin pluriel, comme là, ça va s'écrire « I-C-S ». Si c'est l'adjectif au féminin, là on retrouve le « I-Q-U-E » et au féminin pluriel « I-Q-U-E-S ». Mais faites bien attention ici, « Transport », c'est masculin, donc ça doit être écrit « Public » « P-U-B-L-I-C » et avec le pluriel « S ». Ensuite, « Adverbe également », « Également », l'adverbe classique, « Adverbe de manière » qui est clairement créé sur la base de l'adjectif « Égal, Égal, Également ». Attention, vous l'écrivez « E » accent aigu « G-A-L-E-M-E-N-T ». Et puis finalement, « Lisible », « Lisible » que l'on doit mettre ici, bien sûr, au pluriel, puisque c'est « PUS ». « Lisible » qui va être connecté à « PUS », donc « L-I-S-I-B-L-E-S ». Merci beaucoup. Je croyais que c'était fini, mais non, il y en a encore un. Oui, cinquième chose. L'invention de la carte à puce, avant qu'elle n'entre dans le domaine public en 1998, aura rapporté à l'entreprise de Roland Moreno, Innovatron, l'équivalent de 150 millions d'euros. S'il vous plaît, écrivez, écrivez, les mots qui manquent. Alors, Johanna, c'est difficile. Vous avez les enfants avec les ordinateurs et qui parlent avec les amis. Ben oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je sais que c'est important. Nicolas a sa zone. Moi, j'ai ma zone. Et il y a de la distance entre nous. Comme ça, c'est plus facile. Regardons ensemble les trois choses que nous cherchions. La première chose, c'est domaine. C'est un mot masculin. Un domaine, vous l'écrivez, D-O-M-A-I-N-E. Ensuite, entreprise. C'est un mot féminin. Une entreprise. E-N-T-R-E-P-R-I-S-E. Et finalement, équivalent, substantif aussi, un équivalent, l'équivalent, E-Q-U-I-V-A-L-E-N-T. Voilà. Et là, maintenant, c'est la fin. Et vous connaissez ce monsieur, grâce à qui vous pouvez utiliser votre téléphone ou éventuellement payer avec votre carte bancaire. On continue notre série. La série qu'on a commencé il y a quelque temps. Le français du Québec. Alors, le français du Québec, c'est toujours un petit peu techniquement intéressant. Je pense qu'on va y arriver. C'est toujours des verbes, d'accord ? On va continuer avec notre série de verbes. Ça va être donc des verbes à l'infinitif. On va écouter. On va comparer. Ça va être assez intéressant. Et donc, nous sommes d'accord que, eh bien, c'est un Québécois qui prononce les verbes à l'infinitif. Ça n'est pas un robot. Non, c'est un homme. C'est un Québécois. On y va. Écoutez le premier verbe. Allez, essayez de me noter le verbe que vous avez entendu. Alors, oui, ça a l'air d'être très, très clair. Je dis bravo, effectivement. J'avais des doutes. Je me disais, est-ce que ça va être clair pour tout le monde ? Alors, on va écouter et on va comparer. On va voir si, finalement, la prononciation est très différente ou pas. Moi, je le prononce sous. Donc, vraiment le ou, ou, ou. Très, très rond. Frire. Souvenez-vous, le R final, il n'est jamais très, très fort. Il est juste là. R, R, souffrir. D'accord ? Écoutons maintenant sa façon de prononcer. Souffrir. Ce n'est pas très, très différent, finalement. Le I, il est légèrement différent. On va l'écouter encore une fois. Souffrir. D'accord. Le R final, comme d'habitude. On avait remarqué que le R final était très, très léger. Donc, il n'est pas comme le mien, R, R, souffrir, pour moi. Souffrir. Et souffrir, pour lui. Allez, on continue avec, eh bien, le, attendez, voilà, le deuxième. Le deuxième, il est là. Ce sera exactement la même chose. Écouter et noter. Défendre. 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 Allez-y, écrivez, s'il vous plaît. Alors, bah oui. Très, très bien, effectivement, vous l'avez bien entendu, c'était défendre. Donc, c'est vraiment la nasale. Encore une fois, la mienne, c'est... Je vais le prononcer, et puis on va écouter, et on va comparer. Ma prononciation, dé, é, 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 fend. Vraiment, vraiment une nasale, tout dans le nez, pas de N, dé, fend, dr, dr. Et le E, pour moi, je ne finis pas sur le E. Dé, fend, dr, dr. D'accord ? On va écouter sa prononciation à lui. Allez, on y va. Défendre. Défendre. Alors, encore une fois... Défendre. Ouais. Comme on avait vu, on avait vu ça précédemment, la nasale, la nasale, elle est un petit peu différente, parce que vous entendez un petit N, quand même. Et le N, le en, on a vraiment le sentiment qu'il y a un N. Pour moi, c'est défendre, en, 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 il n'y a pas de N. On va écouter sa nasale. Défendre. Moi, j'entends un N, personnellement, et vous entendez qu'il finit sur le dr, beaucoup plus fort que moi. Défendre, ma version est la sienne. Défendre. Voilà. Allez, on continue avec le troisième. Le troisième, le voici. Le voilà. C'est très sportif pour moi. Attendez. On y va. Empater. 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 Allez-y. Alors, je regarde. Oui, globalement, c'est bien. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, parce que là, il y a une petite nuance, quand même, entre ma prononciation et sa prononciation. Donc, c'était emporter. Emporter. Alors, on va écouter. Donc, dans un premier temps, en, moi, ma prononciation, en, souvenez-vous, em, c'est une nasale, il n'y a pas de voyelle après, donc c'est vraiment une nasale, c'est exactement comme en, 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 nasale, pas de n. En, en, après ça, port, port, le o, clairement, c'est pas un o, mais c'est un o, en, port, et on finit avec t, en, port, t, d'accord ? Ça, c'est ma prononciation. Sa prononciation, attention, on écoute. Emporter. Le R de port, il est presque pas présent du tout. Moi, je l'entends très, très peu. On va écouter encore. Emporter. Oui. Il est un petit peu, il est pas, il est pas présent comme un R. Et puis, le E final, ça, on avait déjà entendu, c'est pas vraiment un E comme le mien, c'est-à-dire qu'il est assez fermé, mais c'est plutôt un E qui monte un tout petit peu. Encore une fois, écoutez. Emporter. Voilà. Emporter, ma version, et la version québécoise. Emporter. Voilà. Allez, on continue avec, euh, avec le numéro, hop, voilà, le numéro 4. Attention, écoutez le verbe et écrivez ce que vous entendez. Attention. Ajouter. 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 Allez-y, s'il vous plaît, écrivez le mot que vous avez entendu. Ajouter. J'ai déjà vu. 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 Alors, oui, c'est bien, effectivement. Là, j'ai eu le sentiment que c'était plus clair, peut-être, d'une certaine façon, ou moins différent, on va dire. Alors, voilà, il faut toujours être délicat avec les histoires d'accent. Il faut être très diplomate, très, très diplomate. Ma prononciation, c'est ajouter, d'accord ? Le A comme un A traditionnel, A. Jou, souvenez-vous, OU, c'est vraiment un OU qui est très, très rond, et on finit sur un T, ajouter, d'accord ? On va écouter la prononciation québécoise, maintenant. Attention. Ajouter. Alors, le J, comme vous entendez, le J, il est un petit peu différent, il est moins J, mais il est plus J. Vous voyez, c'est un tout petit peu différent. On va écouter encore. Ajouter. Le OU peut être un petit peu moins profond, mais en même temps, c'est presque la même chose. Et le E final, comme d'habitude, le mien, il est E, il va un petit peu vers le bas, le sien, il monte un tout petit peu. Encore une fois, ajouter. Ajouter. Voilà. Allez, on continue avec le numéro 5, et c'est le dernier pour cet exercice. Écoutez bien et écrivez le verbe que vous entendez. Allez-y, s'il vous plaît, écrivez le verbe. Alors, oui, c'est bien, c'est vraiment bien, félicitations. Donc, c'était effectivement le verbe, hop là, avancer. Avancer, donc verbe du premier groupe. Vous l'avez bien trouvé, félicitations. Donc, encore une fois, comparons les prononciations. Donc, ma prononciation. ... ... ... ... ...